Musique Salut à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'Excellence, votre magazine socio-culturel. Comme vous le savez, notre émission a pour objectif de dénicher les talents et de vous présenter tout ce qui émerge dans différents domaines. Sur ce plateau, nous recevons Mme Francine Toumi. Elle est professeure et biologiste de formation. Mme Francine Toumi a fait ses études en France avant d'entamer une carrière internationale qui l'a conduite dans plusieurs pays. Elle a un doctorat S-Sciences de l'Université Pierre et Marie Curie. Elle enseigne également à l'Université Marien-Gouabi et les directrices générales de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale qu'elle dirige depuis 2009. Bonjour Mme Francine Toumi. Bonjour Dalia. Alors je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes lauréate du prix Koua Mikrouma qui vous a été décerné en 2012 à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Donc je rappelle la date le 17 décembre 2012. Vous avez également reçu le prix Rice du Réseau international des Congolais de l'extérieur le 7 décembre 2012. Vous êtes également lauréate du prestigieux prix Christophe Merieux décerné à Paris en 2016. Et ce n'est pas tout. Vous êtes également lauréate du prix George Forrester décerné par la Fondation Alexander von Rambler. C'est bien cela ? Von Humboldt. Von Humboldt en allemand. Oui. D'accord, en 2015 en Allemagne. Et je signale que vous êtes la première femme congolaise à être lauréate du prix Koua Mikrouma. Que représentent pour vous tous ces prix ? Tous ces prix représentent une force déjà parce qu'ils témoignent de la reconnaissance internationale africaine, européenne sur le travail que nous conduisons au Congo. Donc ce ne sont que des encouragements, que du positif. Un petit message à faire passer à toutes ces femmes qui pensent que la recherche biologique ou scientifique n'est que l'apanage des hommes. Vous avez un petit mot à l'endroit de ces femmes ? C'est leur dire que la science n'a pas de sexe. Je suis récompensée pour mon travail. Je ne suis pas récompensée parce que je suis une femme. Certes, le Koua Mikrouma récompensait les meilleures femmes scientifiques du continent, mais il y a aussi le prix pour les hommes. Donc, libres aux hommes de se présenter, enfin de se présenter, d'être distingués par ces différents prix. Et pour tous les autres prix, le sexe n'est pas du tout pris en considération. Donc, c'est juste pour moi le message, c'est dire à mes soeurs, soyons ambitieuses. Et puis ne nous mettons pas des barrières qui peut-être n'existent pas et que nous nous mettons peut-être nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez des hommes qui ont remporté autant de prix dans le domaine de la recherche scientifique ? Où ? Au Congo ? Au Congo. Bon, Dalia, je vous avouerai que non. Mais peut-être que je me trompe. Mais je n'en connais pas, non. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être femme et congolaise à avoir remporté autant de prix ? Je suis fière. Je suis fière pour mon pays. Parce que souvent, l'Afrique centrale est considérée comme la dernière région par rapport à son dynamisme en sciences. Et donc là, être une femme et être une congolaise et être capable d'avoir tous ces prix au nez, à la barbe des autres régions, à ma foi, je suis extrêmement fière pour nous. Et vous avez abandonné l'étranger, vous êtes rentrée au pays. Qu'est-ce qui vous a motivée ? Ce qui m'a motivée, c'est que je n'aime pas donner des leçons. C'est très facile, quand on est à l'étranger, c'est très facile de dire « faites, il suffit de ». Pourquoi ne faites-vous pas « si » ? » Donc je me suis dit « c'est trop facile de dire ça, je vais rentrer au pays et je vais essayer d'appliquer ce que j'ai appris. Je vais essayer de transmettre ce que j'ai appris. » J'ai eu à effectuer une visite dans votre laboratoire et je me suis rendue compte qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont au sein de votre laboratoire. Est-ce que vous mettez un accent particulier ? Est-ce que vous voulez pousser la femme congolaise à se donner dans la recherche ? Absolument, puisque j'enseigne aussi à la faculté des sciences et techniques. Donc j'encourage beaucoup mes étudiantes évidemment à embrasser la carrière de scientifique. Mais elles doivent avoir la vocation, c'est une passion et donc qui n'est pas donnée à tout le monde. Et donc le laboratoire est ouvert aux étudiants de l'université Marien-Gouabi pour justement venir voir ce que c'est que travailler dans une atmosphère de recherche. Et donc j'ai eu des candidatures de jeunes femmes et de jeunes garçons. Et donc mon équipe est tout à fait, je crois, je ne compte même pas, je ne peux pas vous dire combien de... Je crois que c'est moitié-moitié pratiquement. Certaines personnes pourront croire que Mme Francine Thoumy fait partie d'un lobby qui est assez fort pour qu'elle soit propulsée jusqu'à ce niveau-là. Ce serait une grosse erreur et un message complètement faux. Mon lobbying, c'est quoi ? C'est le travail. C'est faire un bon travail, être passionnée et surtout ne pas avoir de complexe. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes et même d'hommes ne valorisent pas ce qu'ils font dans les conférences internationales, ne présentent pas leurs travaux, n'échangent pas, n'osent pas confronter leurs idées aux autres. Je n'ai jamais eu ce complexe. Au contraire, et surtout j'aime beaucoup la compétition. Et donc, ma foi, je suis arrivée là par mon travail, uniquement par mon travail. Et que pensez-vous de ces chercheurs qui restent dans leur carcan, qui pensent que quand on est chercheur, il serait nécessaire de cacher tout ce qu'on fait, de peur que les autres puissent avoir unité sur les recherches qu'on effectue ? Pour moi, ce ne sont même pas des scientifiques. Parce qu'un scientifique partage, une équipe scientifique est multidisciplinaire. Donc vraiment, on ne peut pas conduire une recherche de qualité seule. Ce n'est pas possible. Tous les grands groupes de recherche sont multidisciplinaires. Si vous lisez des revues de Science ou de Nature, qui sont les deux grandes revues scientifiques mondiales, vous aurez une longue liste de noms. Pourquoi ? Parce que pour arriver à un but en recherche, il faut beaucoup de contributions. Donc malheureusement, ceux qui travaillent tout seuls, je ne sais pas s'ils ont une vraie production scientifique de qualité. J'en doute beaucoup, honnêtement. Pourquoi les autres n'arrivent pas à décrocher autant de prix de recherche scientifique ? Alors moi, je poserai la question différemment. Ont-ils des publications scientifiques de qualité ? Et en nombre suffisant ? Peut-être certains me répondront oui, mais dans les récompenses que j'ai, comme vous l'avez dit, justement, il y a aussi l'engagement que j'ai. Donc je crois qu'à chaque fois, ce sont les deux choses qui sont aussi récompensées. C'est le fait de faire une carrière, certes scientifique, avec des articles de très haute qualité, mais aussi cet engagement à transmettre et cette idée originale d'avoir créé cette fondation pour dynamiser la recherche dans un pays du Sud où la recherche est vraiment le parent pauvre. Donc je crois que c'est tout cela qu'il faut voir. C'est voir cette Congolaise qui se bat pour la recherche. C'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même original de se dire pourquoi cette femme se bat pour défendre la recherche ? On pense que la recherche n'est que pour les pays riches. Et non, pourtant, c'est aussi notre responsabilité de conduire une recherche qui réponde aux besoins de nos populations. Seuls nous sommes capables de la faire. Il ne faut pas attendre qu'elles viennent du Nord pour ça. Est-ce que vous recevez assez de gens qui viennent dans votre laboratoire pour des analyses d'ADN ? Et puis, je me dis, ça coûte excessivement cher. Lesquels viennent dans votre laboratoire pour vos services ? On ne vend pas nos analyses. C'est vraiment la recherche. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que puisque notre laboratoire de biologie moléculaire travaille sur l'ADN, donc le seul service à la population que l'on ait rendu, ça a été au moment de la catastrophe de Mpila. Il y a certains corps qui n'avaient pas pu être identifiés par les méthodes conventionnelles. Nous avons fait l'analyse ADN et ces gens ont pu être enterrés avec leur nom. Donc, nous avons à cette occasion apporté la preuve que la science pouvait répondre à des questions. Maintenant, il faut aller plus loin et il faudrait qu'il y ait un laboratoire national qui soit mis en place pour répondre à ce genre de problème. Parce que ce n'était pas notre rôle. Nous, nous sommes un laboratoire de recherche, mais à cette occasion, nous avions répondu à un besoin qui s'était fait sentir. Puisqu'on part toujours de besoin, et moi, je vais souligner un point, avec la chute drastique du prix du baril de pétrole. Et notre pays, aujourd'hui, aspire à la diversification de l'économie. Est-ce qu'on peut prétendre émerger dans notre pays tout en laissant de côté la recherche scientifique ? Ce n'est pas possible. Il y aura émergence, il y aura développement qu'en associant, et même pas qu'en associant, avec la recherche scientifique. Et encore une fois, la recherche scientifique, elle est multisectorielle. Donc, là aussi, il ne faut pas la voir comme isolée. C'est un partenaire qui accompagne les différentes actions, aussi bien la santé que l'agriculture, que le pétrole, que le droit, les sciences sociales. C'est de la recherche en sciences sociales. Comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir mieux utiliser certains outils et que ces outils soient adaptés à certaines populations. Il faut une certaine recherche, donc une recherche adaptée à nos besoins pour aller plus vite, pour aller plus loin. Mais une recherche ciblée. Donc, absolument, il faudrait que la recherche trouve sa place dans ce développement. Pourquoi vous avez égité votre dévolu sur la recherche des maladies tropicales ? Parce que je ne sais faire que ça. Donc, malheureusement, j'ai été formée pour ça. Donc, voilà, j'ai fait une thèse en biologie. Et puis ensuite, un post-doc sur le paludisme. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux maladies infectieuses. Je suis biologiste moléculaire, donc mon travail, c'est de travailler sur l'ADN, l'ARN, essayer de trouver des solutions ou des réponses en utilisant cet outil. Et puis, l'immunologie, c'est tout ce que je sais faire. Alors, vous ne proposez pas les moyens d'éradication du paludisme, outre que ces moyens qu'on connaît traditionnels, la moussiquaire imprégnée, les insecticides et tout. Vous, en tant que chercheure, est-ce que vous envisagez pas mettre en place d'autres moyens d'éradication de cette maladie ? Ah ben, c'est heureux que vous me posiez cette question. Parce qu'exactement dans deux semaines, je vais à Vienne pour discuter la nouvelle stratégie qui est dans l'air au top en ce moment, dans l'éradication du paludisme. C'est utiliser des moustiques, c'est transformer les populations de moustiques en moustiques qui ne seraient plus capables de transmettre le parasite. Et vous savez comment on le fait ? Les moustiques hybrides. En modifiant leurs moustiques, la naufelle. Eh ben, exactement. En modifiant leur ADN. Leur ADN. Donc, vous voyez, là, on est en train de chercher la solution de l'éradication du paludisme en utilisant la biologie moléculaire et en modifiant l'ADN des moustiques qui transmettent le paludisme. Et ainsi, ces moustiques ne seront plus capables. Donc, effectivement, dans l'agenda de l'éradication du paludisme, cet outil qu'on appelle, je ne vais pas donner le nom scientifique, mais effectivement, la transformation des moustiques est en cours. Elle est réussie en laboratoire. C'est tout à fait faisable. Maintenant, la transposition, la mise en œuvre sur le terrain, on en reparlera plus tard parce que là, ça fait intervenir beaucoup d'acteurs. Mais la science a déjà répondu, c'est possible, c'est de transformer les moustiques en moustiques qui ne seraient plus capables de transmettre le parasite. Et puis, je tiens à rappeler que je vous ai rencontré à la cérémonie relative au lancement officiel des applications EduPalud et dans Sipara, créé par les jeunes de la plateforme Fonguama. Pouvez-vous nous dire quel est l'impact ou encore la place des TIC dans la recherche scientifique ? Les TIC ont une place importante parce que, encore une fois, la recherche utilise des outils pour répondre à des questions. Et parmi ces outils, les TIC en font partie, sont des outils modernes. Et donc, avec la plateforme Fonguama, nous avons développé des applications qui peuvent répondre aux besoins dans la lutte contre le paludisme, non seulement au Congo, mais aussi ailleurs. Donc, là encore, la collaboration avec différentes compétences est extrêmement importante si on veut résoudre un problème. En perspective, dans le cadre de vos activités, qu'est-ce que vous envisagez faire ? Là, je parle de votre fondation. Alors, beaucoup de choses. On continue donc nos activités paludisme, paludisme et grossesse, vaccins contre le paludisme, aussi avec nos partenaires allemands et américains, sur les maladies diarrhéiques aussi. Donc, nous avons un gros programme. Et sur paludisme et traite répanocitaire. Et aussi, on a un volet maintenant, développement, recherche génétique humaine. Donc, on a un grand portefeuille d'activités maintenant. Et, bon, avec les nouveaux financements, nous allons continuer à développer ces programmes avec les étudiants de l'Université Marie-Anguaville, parce que tous ces programmes nous servent à former aussi. Donc, ces jeunes, parce que ce que nous voulons, c'est que ces jeunes deviennent les futurs scientifiques de ce pays. Donc, ça, c'est notre ambition, vraiment. Voir la communauté scientifique congolaise se rajeunir et grandir. Quels sont les obstacles qui freinent à la jeune femme de s'imprégner de ce milieu-là ? La représentation de la femme scientifique au Congo ou en Afrique est souvent négative. « Elle ne trouvera pas de mari », « Les études sont trop longues et elle ne trouvera pas de mari ». Et donc, il vaut mieux. Et une femme qui fait trop d'études, ce n'est pas bien. Voilà. Ça, c'est la représentation de la société avant et peut-être encore un peu maintenant. Mais les femmes sont modernes, les femmes s'émancipent, les femmes deviennent de plus en plus dynamiques. Et donc, il est temps que la jeune fille se rende compte qu'elle peut être, la jeune fille congolaise se rende compte qu'elle peut être scientifique et que c'est un métier où on peut s'épanouir, où on peut être heureuse, où on peut apporter des solutions à son pays. Et encore une fois, on ne va pas continuer à laisser les garçons trouver des solutions pour nous. On est... Il faut... Mon message, ça serait de dire à ces jeunes filles qu'elles doivent prendre leur place, mais qu'on ne va pas leur donner la place. Elles doivent la prendre parce qu'elles le méritent, mais elles le méritent parce qu'elles sont individuelles, elles sont congolaises, citoyennes de ce pays, mais en plus, si elles en ont envie et les capacités de faire ce type d'études, ce type de métier, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Rien ne les empêche. Ni les grossesses, ce n'est pas vrai, ni les compétences intellectuelles, rien. Les femmes sont bien médecins. Il y a beaucoup de femmes médecins, elles font beaucoup d'années d'études et elles se marient. pourquoi les femmes scientifiques qui font le même nombre d'années d'études ne pourraient pas trouver de mari ? Je ne vois pas... C'est une représentation fausse. Comment faites-vous pour concilier votre vie privée et votre vie en tant que chercheur ? Oh... Ben déjà... C'est de trouver le compagnon... Ben c'est comme pour toutes les femmes, c'est de trouver le compagnon qui correspond à votre personnalité. qui comprennent que pour que je sois heureuse, il faut que je fasse ce que je fais, que j'ai envie de transmettre, que j'ai cette ambition d'aider, de montrer que c'est possible de faire des choses au Congo. Et donc mon partenaire comprend cela et il doit le comprendre. Voilà, bon, j'ai un fils, bon, je dois avouer que c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont beaucoup soutenue. Donc c'est vrai que malheureusement j'ai eu mon fils, j'étais étudiante en thèse et que ça n'a pas été facile. Donc j'ai eu la chance, ma mère s'est occupée de mon fils. Il y a eu des moments où ce n'était pas facile, mais ma foi, ce n'est pas facile dans tous les métiers. Bon, donc on peut parfaitement concilier les deux, même s'amuser, même danser, même faire tout ce qu'on a envie de faire. Quel rapport avez-vous avec la Fondation Bill Gates ? Oh, alors avec la Fondation Bill Gates, je suis membre du comité qui donne des conseils à Bill Gates et à sa femme. Et voilà, donc c'est vrai, c'est le premier cercle de conseillers, on va dire comme ça. C'est le premier cercle de conseillers parce qu'après c'est la plus grosse fondation philanthropique du monde. Donc elle est énorme, gigantesque, donc il y a des experts dans les différentes maladies qui sont soutenues par la Fondation Bill et Melinda Gates. Mais moi je suis vraiment dans les conseillers stratégiques. Comment vous avez fait pour en arriver là ? Vous voulez que je vous dise, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Enfin, une fois j'ai reçu une lettre de la Fondation Bill et Melinda Gates qui me demandait d'être membre de ce comité. Voilà. Et je vous dis la vérité, au début je me suis demandé, bon c'est peut-être une plaisanterie, très certainement que dans les gens que je rencontre, il y a X qui a dit Y et bon c'est arrivé à ce niveau-là. Mais je vous assure que j'ai reçu cette lettre qui m'invitait, bon, d'être membre de ce cercle restreint de conseillers de Bill et Melinda Gates. Bon, bon, ça ne se refuse pas. Et voilà, et donc je considère que c'est un privilège, un honneur et en toute modestie, ce que j'ai appris jusqu'ici, c'est avec ce groupe, c'est la modestie, l'humilité. Parce que quand vous rencontrez ce monsieur, Bill Gates, il est d'une humanité, d'une simplicité et je vous assure qu'à ce moment-là, vous vous dites, oh, bon, qui... bon, on est juste au service, on est tous au service des autres et on doit s'entraider, c'est tout. Et en parlant de la renaissance scientifique en Afrique, pensez-vous que notre pays accorde une place de choix à la science ? Et vous, en tant que chercheur, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre pays ? Est-ce que vous pensez qu'on vous valorise autant par rapport au prix que vous avez remporté, par rapport à tout ce que vous faites ? Est-ce que vous le pensez honnêtement ? C'est difficile la question que vous me posez, Dalia. Je répondrai, je suis... non, il n'y a pas une appropriation de ces prix, c'est clair et c'est dommage, c'est dommage parce que, justement, ce sont des prix scientifiques et pour moi, je pense que c'est important de montrer que le Congolais est capable de cela. Donc je pensais... bon, parce que je donne juste l'exemple, en Allemagne, par exemple, où je suis affiliée aussi à l'université de Tübingen, le maire de ma ville, quand j'ai eu le prix Georg Foster et le prix Mérieux, le maire de ma ville m'a écrit et il m'a décerné un diplôme de la ville tellement il était honoré que j'ai eu ce prix. C'est vrai que j'aurais aimé... pas dire dire que j'aurais aimé que la mairie de Brazzaville me... mais c'est pour vous montrer la différence. Le recteur de l'université de Tübingen m'a écrit... bon, donc... et j'ai senti l'enthousiasme des Allemands, par exemple, mais je dirais que, quand même, je ressens beaucoup la sympathie et l'empathie de la population congolaise par rapport à ces prix. Ça, dans la rue... j'ai beaucoup de manifestations de sympathie et cela me touche beaucoup. Donc, c'est vrai que je pense que, individuellement, les gens s'approprient ces prix parce qu'ils me le manifestent. Maintenant, à titre autre, bon, c'est peut-être pas le plus important, mais je pense que la population mesure que... bon, que ça a peut-être du sens. Voilà, ce qui est fait là, ça a du sens. Quelles sont les dispositions que vous mettez en place pour que la femme congolaise arrive à s'éclore dans le domaine de la recherche scientifique ? La seule chose, peut-être, c'est de montrer que je suis... par l'exemple, voilà. C'est de montrer par l'exemple, bah, voyez, je suis une femme, bah, voyez, je suis congolaise. Je suis née à Bakongo, mes parents étaient étudiants, ils n'avaient pas d'argent, et voilà. Ils m'ont donné l'éducation, une éducation qui m'a permis de faire des études, c'est tout. Et après, le reste, c'est mon ambition qui m'a fait avancer, mon ambition, et le travail, bien entendu, mais voilà. Et donc, si moi, j'ai réussi, je pars du principe que, bon, c'est possible à tout le monde, quoi. C'est possible, mais il faut avoir... il faut croire en soi, et surtout enlever les complexes. Donc il faut que la femme congolaise sorte, soit décomplexée, parce que quelquefois, nos chers collègues masculins jouent beaucoup là-dessus, hein. Aime bien nous dire, reste à ta place, mais quelle est cette place ? Ça veut dire quoi, qu'on reste, nous, à notre place ? Elle est où ? Donc, voilà. Et votre relation avec vos collègues blancs à l'étranger, comment vous vous sentiez un peu complexée ? Est-ce que le fait d'être noire, c'est un handicap pour vous ? Comment ça se passait ? Non, non, non. Je viens de vous parler de l'Allemagne. Alors, je vous dirais, mes collègues allemands, en toute honnêteté, sont extrêmement fiers de moi. Ça, je vous dirais, à l'université de Tübingen, je suis une petite star, on va dire. Donc, ils sont extrêmement fiers. Donc, là-dessus, pas de problème. Je suis noire et bon, je n'ai pas à le revendiquer, mais eux, ils sont très fiers des succès que j'obtiens. Ils sont très, très fiers, mes collègues, oui. Très, très fiers. On s'approche vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un plaidoyer à faire à l'endroit du gouvernement au nom de la recherche scientifique ? Est-ce que vous avez un petit conseil à l'endroit de toutes les femmes qui nous suivent, celles qui restent enfermées dans leurs coins, celles qui ne veulent pas multiplier, pourquoi pas les efforts pour en arriver là, pour évoluer, pour devenir comme vous ? Votre émission, c'est l'excellence. Et c'est un très joli mot. L'excellence peut être conjuguée au féminin. C'est leur dire juste ça. C'est bien de dire, une femme, c'est bien une femme qui est belle. Mais c'est mieux une femme qui est belle et intelligente. Et donc, pourquoi ne pas avoir cette ambition, avoir une tête bien faite aussi ? Et que rien ne nous empêche de l'avoir. Donc, surtout, on est en 2016. Et donc, en 2016, il faudrait que la jeune fille et la femme congolaise, encore pour moi, trouvent sa place, prennent sa place. Parce qu'elle le mérite. Donc, qu'elle enlève tous ces complexes et puis qu'elle fonce. Voilà. Et à l'endroit du gouvernement, Timou, non ? Je pourrais juste dire soutenir, continuer. Ça serait des mots creux. Mais que la recherche scientifique ne soit moins marginalisée. Que l'on prenne vraiment bien conscience que c'est un maillon fort de l'arsenal pour le développement. Que ce ne soit pas que des mots. Parce que le jour où on va décider de considérer vraiment cette recherche scientifique, quand même, aillons fort, moi, je peux vous assurer que les choses, beaucoup de choses vont bouger. Parce que le potentiel est là. Le potentiel est là. Mais c'est avoir des pépites d'or, mais recouvertes de sable. Voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, quand on va en prendre conscience, on va enlever ce sable. Et je vous assure que, waouh, on va faire ensemble de belles choses dans ce pays. Mais je suis toujours positive avec la recherche scientifique de toutes les façons. Parce que j'y crois. J'y crois profondément. Profondément. Et voilà. Je vais vous faire une petite confidence un instant. Je vais vous montrer ce journal-là. Vous voyez, c'est le journal de la semaine africaine. Donc, c'est un journal qui date de 2012. Il y a un article qu'on a publié sur vous. Alors, je l'ai acheté à l'époque. Depuis 2012, j'ai lu ce journal et j'étais fière de vous. Pour moi, vous êtes un modèle. Vous êtes une femme qui fait la fierté de notre pays. J'ai gardé fière au monde ce journal. Merci. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Et aujourd'hui, après avoir pris à tâche avec vous, je suis allée dans mes affaires. J'ai retrouvé ce journal. Waouh. Je suis émue, là. Il ne fallait pas me dire ça, là. Je ne vais pas pleurer, quand même. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'est pour dire que cette envie de vous recevoir dans mon émission datée depuis. Merci d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.